Un an depuis la tentative de rébellion du groupe de mercenaires russes Wagner contre le Kremlin. C'était les 22 et 23 juin 2023. Yevgeny Prigozhin et ses hommes défiaient Vladimir Poutine après des mois de tensions avec les autorités militaires russes. Le tout sur fond d'opérations militaires en Ukraine. Deux mois après ce coup de force raté, Yevgeny Prigozhin disparaissait dans le crash de son avion. Alors que reste-t-il aujourd'hui du groupe Wagner qui avait incarné les ambitions russes, notamment en Afrique ? C'est le thème de lignes de défense avec vous Franck-Alexandre. Le 23 août 2023, le groupe Wagner est décapité. Fin de l'empire Prigozhin qui disposait d'environ 50 000 mercenaires. Sur le front ukrainien, les hommes passent sous la coupe de la Rosgardia, la garde prétorienne de Vladimir Poutine. En Afrique, les mercenaires intègrent une nouvelle firme, Africa Corps, chapeautée par la GRU, le renseignement militaire russe. Mais sur le continent, les ex-Wagner historiques sont toujours bien présents, dit Lou Osborne, analyste de l'Eisen Wagner, groupe de recherche en source ouverte. Oui, il en reste plein en fait, c'est ça qui est très intéressant. Le seul endroit où il y a une espèce de concentration de Wagner historique, c'est plutôt en Centrafrique. On a quelqu'un comme Dimitri Siti qui est encore en charge des activités du Wagner historique en Centrafrique. Et puis après, on voit les anciens commandants qui réapparaissent, soit dans Africa Corps, soit dans d'autres organisations paramilitaires comme Redoute par exemple. Le renseignement militaire russe, la GRU, a donc la main sur les opérations en Afrique. Mais contrairement à Wagner, organisation très verticale, la GRU privilégie cette fois les intermédiaires. Au Burkina Faso, on a été capable d'identifier une unité qui s'appelle l'unité des ours Medvedi, et qui est à la base un groupe de combattants volontaires qui s'est créé en Crimée, et qui, dans le cadre de la réorganisation qui avait lieu au moment de la mutinerie de Prigogine, a signé en fait un contrat avec le ministère de la Défense. Et ce contrat est en réalité signé avec la GRU. Les services de renseignement russes semblent passer par des organisations qui ont une existence intermédiaires de manière à les dispatcher à droite à gauche. Wagner était également très présent dans les médias et l'influence numérique en Afrique. Les opérations d'influence étaient organisées par les bureaux d'information et de communication de Wagner, les bureaux BIC, et là encore, il y a eu du mouvement Pointe-Loup-Osborne. Sur la partie plutôt fermatrol, opérations d'influence, etc., elles ont continué après une petite pause, et on a vu, à partir d'octobre 2023, la création d'une nouvelle structure qui s'appelle l'Africaine Initiative, et qui aujourd'hui est vraiment le moteur de l'influence en Afrique. Donc ces bureaux, ils existent encore. Maintenant, qui est en charge de ces bureaux ? Ça, c'est la grosse question. Reste que la marque Wagner n'a pas totalement disparu. Très populaire en Russie, elle sert même encore de produit d'appel pour enrôler des mercenaires, qui servent ensuite exclusivement le pouvoir russe, car le Kremlin ne veut surtout plus voir émerger des aventuriers, à l'instar d'Evgeny Prigogine. C'était Ligne de Défense avec Franck Alexandre.